additionner 17 plus 2 neuvièmes et 5 plus 1 neuvième. Donc là, en fait, ce qu'on demande, c'est d'additionner ces deux nombres fractionnaires, celui-ci et celui-ci. Alors, une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas français. En fait, cet exercice-là, ça revient à additionner ces deux nombres-là, 17 et 2 neuvièmes, et puis 5 et 1 neuvième, écrit de cette manière-là, sans le signe plus. Voilà, ça, c'est ce que tu pourrais trouver dans un autre pays que la France, mais bon, de toute façon, quand on écrit 17 et 2 neuvièmes comme ça, en fait, on veut vraiment dire 17 plus 2 neuvièmes. Donc on va de toute façon partir de ces écritures-là. Alors évidemment, on pourrait les écrire tous les deux sous la forme de fractions impropres et puis après les additionner, mais ça serait assez long et assez compliqué. Puis en plus, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous demande d'écrire le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire. Donc on ne va pas du tout passer par les fractions impropres, et tu vas voir que ça va être aussi beaucoup plus simple. Alors je vais commencer par réécrire ce nombre-là, 17 plus 2 neuvièmes. Donc 17 plus 2 neuvièmes, c'est celui-là. Et puis à côté, je vais réécrire l'autre. Donc ce qu'on doit faire, c'est ce nombre-là plus ce nombre-là. Donc là, je dois ajouter plus 5 plus 1 neuvième. Alors évidemment, au départ, il faudrait peut-être avoir des parenthèses comme ça, c'est-à-dire écrire ça comme ça. Voilà. 17 plus 2 neuvièmes, c'est celui-ci, plus 5 plus 1 neuvième, c'est celui-là. Mais bon, les parenthèses, on peut les enlever, puisque là, il n'y a que des additions, donc on sait que l'ordre dans lequel on fait les choses n'a pas d'importance. Donc on va pouvoir réécrire ça comme ça. Alors, 17 plus 2 sur 9, ça c'est le premier, plus 5 plus 1 sur 9. Voilà. Je reviens à ce que j'avais écrit tout à l'heure, mais bon, j'avais préféré rajouter les parenthèses pour que tu comprennes bien que c'est ce nombre plus ce nombre. C'est ça l'opération qu'on nous demande de faire. Alors là, j'ai 4 additions, je peux les faire dans n'importe quel ordre. Alors, ce qui va être le plus pratique, là, c'est déjà de faire l'addition des nombres entiers qui sont là. Donc je vais faire comme ça, en fait. Je vais écrire que c'est égal à, je vais réécrire les choses, mais dans un ordre différent. 17, ça c'est ce 17 qui est là, plus 5. Voilà, 17 plus 5, c'est le 5 qui est ici. Ensuite, je vais mettre les deux fractions. Donc plus 2 sur 9, 2 neuvièmes, c'est ce 2 neuvièmes qui est là, plus 1 neuvième. Voilà. Là, j'ai réécrit la même addition, mais dans un ordre différent, parce qu'en fait, ce qui va être plus pratique maintenant, c'est de faire cette addition-là d'abord, d'abord les nombres entiers. Et puis ensuite, on va faire l'addition des fractions. Voilà, cette addition-là. Alors, 17 plus 5, ça fait 22. Donc là, on a déjà ces 22. Ensuite, il faut ajouter cette addition-là. Alors là, on a 2 neuvièmes plus 1 neuvième. Alors là, les deux fractions sont au même dénominateur, ce sont des neuvièmes. Ici, il y en a 2 et ici, il y en a 1. Donc en tout, on a 3 neuvièmes. Donc ici, j'ai 3 neuvièmes. Alors, on peut quand même simplifier cette fraction. En fait, je peux diviser en haut et en bas par 3. Et ça va me donner ça. Alors, les 22, ça ne change pas. Plus, je divise le numérateur par 3. Donc 3 divisé par 3, ça fait 1. Et puis, je divise le dénominateur par 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc voilà, là, on a terminé. On a écrit la somme des deux nombres fractionnaires sous la forme d'un nombre fractionnaire aussi, qui est 22 plus 1 tiers. 22 et 1 tiers. Là, on a vraiment une fraction propre qui est simplifiée. Là, c'était déjà juste, mais là, on a simplifié la fraction, donc c'est plus joli. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio projects Sous-titrage FR ?